Le second tour de ces élections régionales n'a pas davantage passionné les Alsaciens que le premier. L'abstention y est même un peu supérieure à celle observée dans l'ensemble du Grand Est, en franchissant ici la barre symbolique des 70%. Aucun sursaut civique donc, aucun bouleversement non plus dans le rapport des forces observé au premier tour. Tout comme il y a 8 jours, Jean Rottner arrive en première place, certes, mais avec un score inférieur de 3 points à celui qu'il recueille dans l'ensemble du Grand Est. Phénomène d'ailleurs similaire pour son adversaire frontiste Laurent Jacobelli. Quant à l'écologiste Eliane Romani, elle n'est guère mieux lotie en Alsace, puisqu'elle y tombe en dessous de la barre des 20% de suffrage exprimé. A l'inverse, celle qui réalise une belle performance au niveau alsacien, c'est Brigitte Klinkert, puisque la candidate de la majorité présidentielle y réalise un score supérieur de 8 points à celle qu'elle recueille dans le Grand Est, ce qui lui permet au passage de rafler la troisième place de ce scrutin en Alsace. C'est tout de même une mince consolation pour elle, puisque son futur groupe d'opposition ne disposera que de 15 sièges sur un total de 169 au sein du nouveau conseil régional. La Lorraine, dans l'ordre d'arrivée du quartet de ce contour des régionales, ne se distingue pas de la moyenne régionale, puisque Jean Rottner arrive en tête, suivi de Laurent Jacobelli, d'Eliane Romani et Brigitte Klinkert, ferme la marche. En revanche, nous allons voir les plus et les moins de chacun de ces candidats. Jean Rottner, le vainqueur, obtient son meilleur score en Lorraine, dans les Vosges, avec plus de 45%, et son plus mauvais score en Meurthe-et-Moselle, avec un peu plus de 36%. Laurent Jacobelli, qui est la deuxième, est le seul des quatre candidats à obtenir un score supérieur à sa moyenne régionale, avec 31% en Meuse, et son plus mauvais score dans les Vosges, avec 27%, égal à sa moyenne régionale. Coteliane Romani, elle obtient son meilleur score en Meurthe-et-Moselle, avec quasiment 30%, et son plus mauvais score en Meuse, avec 20%. Brigitte Klinkert est largement en dessous de sa moyenne régionale, avec son meilleur score Lorraine, 8,60% en Meurthe-et-Moselle, et son plus mauvais, 7,5% dans les Vosges. Globalement, la Lorraine a plutôt moins voté que par rapport à la moyenne régionale, mais avec quand même un petit sursaut de participation. La Moselle reste le département le plus abstentionniste de tout le Grand Est, et Nancy reste la ville où les électeurs se sont le plus largement déplacés aux urnes, mais ne pavoisons pas, deux anciens sur trois sont quand même restés à la maison. Alors, que faut-il retenir de ce deuxième tour des élections régionales ? Comment ont voté les électeurs de l'ex-Champagne-Ardennes ? Alors, pour rappel, ce sont les habitants de quatre départements, du nord au sud, les Ardennes, la Marne, l'Aube et la Haute-Marne. Alors, premièrement, ces électeurs ont la particularité d'être allés peu voter, comme partout. On est entre 65 et 70% d'abstention. Par exemple, c'est la Marne qui a le plus fort taux d'abstention pour ce deuxième tour des élections régionales, avec 70,66% des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Donc, c'est le premier grand enseignement, mais malheureusement, il n'est pas propre à la Champagne-Ardennes ni au Grand Est. Les gens sont peu allés voter. Sinon, le vote des Champagne-Ardennes n'est pas non plus radicalement différent de ce qu'on a pu retrouver au niveau du Grand Est. Dans les quatre départements, le président sortant, Jean Rottner, est en tête. Les trois autres candidats sortent des urnes aussi dans le même ordre qu'au niveau régional, c'est-à-dire Laurent Jacobelli pour le Rassemblement National en deuxième position, ensuite Eliane Romani pour la gauche et les écologistes, et puis donc Brigitte Clinkert qui ferme aussi la marche en Champagne-Ardennes. Simplement, la particularité est que peut-être que les scores sont un petit peu accentués dans l'ex-Champagne-Ardennes. Jean Rottner réalise globalement des meilleurs scores dans les quatre départements que son résultat au niveau régional. Par exemple, il est à 46,91% dans la Marne. Alors, il en avait rêvé, les Ardennais l'ont fait. Jean Rottner a obtenu 51,14% des voix dans les Ardennes. Globalement, Laurent Jacobelli obtient aussi de ses meilleurs scores, en tout cas de très bons scores dans l'ex-Champagne-Ardennes, notamment dans l'Aube, 30,32%, et en Haute-Marne, 30,81%. Les deux autres candidates, en revanche, sont globalement en dessous de leurs résultats régional. C'est le cas de la ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, qui, dans les quatre départements, est en dessous de 10%. Elle atteint même le très faible score de 5,68% dans les Ardennes. De la même manière, Eliane Romani est en dessous de 20%, à la fois dans les Ardennes, la Marne, l'Aube et la Haute-Marne. Ce scrutin, qui a plébiscité, on va dire globalement, Jean Rottner, indique-t-il que les Champard-Denès sont aujourd'hui acquis à la cause du Grand Est. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui cet enseignement, ou en tout cas cette conclusion, car il faudrait pouvoir sonder les 70% des électeurs qui ne se sont pas déplacés et qui représentent aujourd'hui la masse silencieuse. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui cet enseignement. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui cet enseignement. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui cet enseignement. C'est un petit peu compliqué de tirer aujourd'hui cet enseignement.